Il ne suffit pas de faire bon, il faut faire le côté dérangeant. C'est-à-dire que le client, quand il va manger un dessert, il faut qu'il y ait la petite chose qui va faire le client « waouh, qu'est-ce que c'est ça ? » C'est à l'intérieur, il n'y a pas seulement le goût, il y a la texture. Chef pâtissier dans un beau palace parisien, c'était mon rêve. La carrière que j'avais envisagée, c'était d'être chef pâtissier du Murice. Avant, quand j'étais jeune, j'étais vraiment très attiré par l'esthétique. Je trouvais que les couleurs, les formes, il n'y avait pas de limite. Et aujourd'hui, ce que j'aime et ce que je préfère, c'est le goût. La personne va venir manger au Murice, manger un dessert, elle ne va pas s'en souvenir seulement une heure après, et je veux qu'elle s'en souvienne toute sa vie. Donc chaque dessert que je fais, je pense qu'il n'y a pas seulement le goût, il y a aussi le physique gourmand. Donc du coup, quand je coupe chaque dessert, c'est très important d'avoir ce praliné ou cette purée de pommes avec ces matières qui vont couler légèrement, qui donnent envie de manger. Mon identité de pâtisserie, c'est de représenter mon côté humain de Cédric. La simplicité, la sincérité, le produit, et enlever tout ce qui est inutile. Quand on fait des choses très simples au dîner, il n'y a jamais plein de décors, on mange. J'ai envie de proposer ça comme dessert, c'est physiquement beau par le produit. Aujourd'hui, mon intérêt de la pâtisserie est de la faire voyager. Les Parisiens commencent à me connaître, commencent à connaître ce que je fais, apprécient ce que je fais. Mon rêve, c'est d'ouvrir des pâtisseries Cédric Groslet dans le monde entier. Grâce à Instagram, aujourd'hui, ça me permet de voyager dans le monde entier. Je suis assisté par beaucoup de personnes pour faire des prestations, pour faire de la pâtisserie, pour remplir le restaurant au tea time. Chaque photo est étudiée longuement avant. Ce n'est pas poster, je ne sais pas quoi faire, je vais poster. Non, 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 non. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et des fois, je vais même supprimer une photo parce que je sais que ce n'est pas très joli là. Et donc, je vais l'orienter pour que tout soit parfait. Plein de pâtisseries sont Instagram, ça veut dire, elles sont Instagrammables. Elles sont super belles, mais je ne vais pas les poster parce qu'elles ne sont pas bonnes. Et moi, mon objectif, c'est de faire du bon avant du beau. Et donc, du coup, je ne peux pas les poster. Mais des fois, je suis frustré par ça parce que des fois, c'est très très beau. Mais non, je dois attendre encore. Mon objectif, il est atteint beaucoup plus tôt que de ce que je pensais. Et donc, du coup, je suis sur un tremplin qui me permet d'aller encore beaucoup plus loin. J'ai 32 ans aujourd'hui et je découvre encore des nouvelles choses que je peux créer, que je peux faire. Je vis un rêve de pâtissier et que je suis extrêmement heureux dans ce que je fais. Et ma vie est un rêve. Voilà, c'est vraiment incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada